Bonjour à tous, mes chers concitoyens, cela fait trois semaines que nous avons décidé avec le haut-commissaire d'un confinement strict de la population calédonienne. Depuis trois semaines, nous avons limité au maximum les activités, les déplacements et les regroupements. Nous l'avons fait de manière à empêcher le Covid-19 de se propager parmi nous, tout en limitant au maximum l'impact sur notre économie. Notre objectif a toujours été clair, casser la chaîne de transmission du virus tant qu'il en était encore tant et retrouver le caractère Covid-free de la Nouvelle Calédonie le plus rapidement possible. Je ne cesserai de les répéter, opposer santé et économie n'a aucun sens. C'est bien parce que nous contrôlons le risque sanitaire que nous contrôlons le risque économique. Et je crois que nous avons tous à l'esprit, malheureusement, l'ampleur de l'impact économique d'une circulation du virus dans les pays qui y sont confrontés, en plus de l'impact sanitaire, voire des morts. Depuis le début de cette crise du Covid-19, nous avons décidé de relever ces deux défis économiques et sanitaires en même temps, collectivement. L'année dernière, notre stratégie a porté ses fruits. Notre caractère Covid-free, presque unique au monde, nous a permis de vivre tout à fait normalement pendant près d'un an. Au-delà du bien-être de la population, l'économie a pu fonctionner, mis à part bien sûr les secteurs liés au tourisme international que nous continuerons à soutenir jusqu'à la sortie de la crise. Aujourd'hui, après trois semaines de confinement, je vous l'affirme, le risque que le virus circule au sein de la population calédonienne est faible et retrouver notre caractère Covid-free est possible. Grâce à vous tous, à votre esprit de responsabilité et votre sens civique. Grâce aussi à l'effort d'investigation considérable qui a été réalisé par la Direction des affaires sanitaires et sociales, avec le soutien de la communauté walisienne et foutounienne et les services de l'État, nous avons presque réussi. Une nouvelle fois, je voudrais vous dire merci. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre engagement et votre courage pendant cette lutte contre le Covid-19. J'ai bien conscience des situations délicates que vous êtes nombreux à affronter. Je pense notamment à nos compatriotes bloqués à l'extérieur, en particulier à nos étudiants. Je pense aussi à vous tous, ici, qui vivez parfois des situations difficiles. Le confinement nous montre ses effets, mais nous ne pouvons pas ignorer le cas détecté hors sas sanitaire, jeudi dernier, au niveau de la plateforme aéroportuaire. Vous le savez, les investigations sont en cours. Nous allons donc continuer à avoir confiance en notre expérience, en notre capacité à gérer une introduction du virus et surtout à avoir confiance en vous tous. Avec le Haut-Commissaire, nous avons donc décidé de prolonger le confinement d'une semaine encore, dans les mêmes conditions, jusqu'au dimanche 4 avril minuit. Toutefois, nous avons décidé d'harmoniser les mesures de confinement et d'appliquer les mêmes règles à tous les commerces de biens. Les acteurs économiques des secteurs non essentiels se sont engagés à faire respecter tous les gestes barrières, dont le port du masque, et à appliquer les règles d'hygiène très strictes. Pendant cette semaine de confinement supplémentaire, nous avons décidé de leur faire confiance à tous, sans distinction. Mais gouverner, c'est prévoir. Nous avons tiré les enseignements, nous devons tirer les enseignements de ces dernières semaines et nous adapter encore pour répondre au plus vite, plus efficacement et plus précisément à la prochaine alerte, car il y aura d'autres alertes. Ces dernières semaines, nous l'avons montré, le risque d'introduction du virus est plus fort. En conséquence, nous devons désormais construire des indicateurs plus fins, plus dynamiques et structurer une réponse évolutive à l'image de ce virus. Nous devons aussi renforcer notre sas sanitaire, que ce soit au niveau des vols de nos quatorzaines hôtelières, mais aussi au niveau des zones aéroportuaires. Avant de passer la parole au commissaire, je voudrais revenir sur notre campagne de vaccination gratuite et non obligatoire. Le gouvernement collégial a privilégié le libre choix de chacune et de chacun. Mais face à cette pression plus forte au niveau de notre sas sanitaire, le gouvernement a la responsabilité d'envisager la vaccination obligatoire des personnels en contact avec les voyageurs. Pendant la semaine qui vient, je vous demande à nouveau, instantanément, de limiter au maximum vos déplacements, de respecter la distanciation physique et le port du masque, qui sont les seuls moyens aujourd'hui de casser la chaîne de transmission du Covid-19. Je vous remercie. Bien, chers concitoyens, quelques mots pour compléter ce que vient de dire le président du gouvernement. après de longs débats aujourd'hui, qui traduisent la difficulté des choix à faire et aussi la nature des discussions et des réflexions auxquelles nous avons été confrontés avec l'ensemble des responsables publics qui participent aux réunions de la direction des opérations. Après ces débats, donc, la prolongation pour une semaine de la très grande majorité des mesures de confinement que le président du gouvernement a proposé et vient de détailler, cette prolongation s'avère nécessaire à la poursuite des investigations conduites par les services sanitaires de la Nouvelle-Calédonie. décider en concertation avec les élus et les principaux responsables politiques du territoire, cette prolongation pour encore une semaine de l'essentiel des mesures de confinement est porteuse d'un niveau naturellement élevé d'exigence au service d'un objectif, celui du retour, autant qu'il est possible, à un territoire COVID-free, au nom duquel vous avez déjà consenti beaucoup d'efforts et qui n'est pas abandonné. Le risque zéro, cela a été dit souvent, n'existe pas, mais la prudence, le respect des gestes barrières, la responsabilité collective et la responsabilité individuelle peuvent nous permettre de nous en rapprocher. Les jours à venir, sauf difficultés sanitaires nouvelles qui surviendraient, constituent donc en quelque sorte une dernière étape avant le recours à des modalités prévoyant un retour aux besoins progressifs vers cette vie que vous avez qualifiée de normale, que nous connaissions il y a encore trois semaines. Les mesures que nous prolongeons cette semaine, elles sont aussi liées au caractère particulièrement porteur de contagiosité du variant anglais, qui est, on le sait, celui qui est présent à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est aussi face à cette réalité-là que nous devons faire face et que nous réagissons. Les déplacements vont donc continuer d'être encadrés et devront donner lieu toute la semaine prochaine à la présentation d'une attestation en cas de contrôle. Seule la notion d'achat de première nécessité va disparaître pour laisser place à tout type d'achat, puisque l'ensemble des commerces va pouvoir rouvrir, achats qui devront être réalisés naturellement dans des conditions garanties du respect des mesures sanitaires, telles que le port du masque, la distanciation et les gestes barrières qui sont prévus par le gouvernement calédonien dans le cadre de ces responsabilités en matière de santé publique. Les rassemblements dans les espaces ou sur la voie publique demeurent pour le moment interdits, quelle qu'en soit la raison, professionnelle, familiale, coutumière ou religieuse, qui auraient pu les justifier. Ces rassemblements rendent en effet impossible le traçage et l'identification que la détection d'un cas positif parmi les participants impliquerait. S'agissant des cultes, en cette période de célébration majeure, et en particulier à l'approche des fêtes de Pâques, la télédiffusion ou la radiodiffusion des offices, décidée en pleine concertation avec les autorités religieuses, permettra, je l'espère, à chacun de conserver un lien avec sa communauté de croyance. J'ai déjà eu l'occasion, la semaine dernière, de saluer le civisme et la discipline de l'immense majorité d'entre vous. Cependant, certains comportements, notamment des rassemblements sur la voie publique, ont motivé la prise d'un arrêté ce vendredi restreignant la vente d'alcool pour l'ensemble de ce week-end sur l'agglomération de Nouméa. En effet, certains des débordements constatés qui ont vu les forces de l'ordre prises à partie constituent très clairement des faits de délinquance. Ils menacent aussi d'anéantir les efforts de toute la collectivité et continueront donc d'être sanctionnés avec la même sévérité. Si ces débordements étaient de nouveau constatés dans les jours qui viennent, une nouvelle mesure du même type sera nécessairement envisagée. Au-delà de ces restrictions à nos libertés et, j'allais dire, à nos habitudes, la réussite de la vaccination est le vrai facteur décisif de la stratégie sanitaire mise en place. La solidarité nationale continue de s'exercer, en ce sens que l'État accompagne prioritairement la politique volontariste dans laquelle les Outre-mer et singulièrement la Nouvelle-Calédonie se sont engagés. Les chiffres des livraisons vous sont régulièrement communiqués. Je les rappelle néanmoins ici, après les 15 000 doses qui auront été acheminées sur la semaine en cours et sur la semaine prochaine, le rythme va s'élever à hauteur de 9 300 doses livrées chaque semaine. Fin avril, 80 000 doses auront ainsi bénéficié à la Nouvelle-Calédonie. L'effort est demeuré presque constant, malgré les difficultés rencontrées, vous le savez, au niveau national avec certains laboratoires, mais le gouvernement central a pris la décision, je le disais, de conserver aux Outre-mer leurs priorités. L'action de l'État en Nouvelle-Calédonie a également consisté, le Président le rappelait à l'instant, à appuyer les autorités calédoniennes dans l'identification des passagers revenus de Wallis et Futuna, et pour certains déjà repartis sur ce territoire, et dans la prise de contact avec les personnes qui le nécessitaient. Et je vous redis ici la mobilisation des services de l'État pour aider, autant qu'il est possible, le retour à une situation de territoire Covid-free, ainsi que pour la mise en œuvre des dispositifs d'appui aux entreprises qui ont été largement rappelés cette semaine. C'est encore et toujours par le même comportement citoyen et responsable que nous protégerons nos proches et les personnes les plus fragiles. L'unité et la solidarité doivent continuer de nous animer en ce sens. Avec l'ensemble de ceux qui vous représentent, nous savons pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour continuer à respecter ces consignes, et nous vous en remercions. Merci à tous. Bonne fin de journée.